Être riche ne dépend pas des études que vous avez faites. Je suis certaine que vous êtes au courant. Si vous en doutez encore, je vais vous dire que l'Afrique est le continent qui regorge le plus de milliardaires qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas eu droit à l'instruction. Dernièrement, j'étais au Sénégal et j'ai été conquise par la technique de vente d'une femme qui n'a pas été à l'école, qui était au bord du lac Rose. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à visiter vraiment cette destination assez touristique au Sénégal. Alors, la dame au bord du lac Rose m'a convaincue avec des techniques de vente enseignées dans les meilleures écoles de commerce de comment est-ce que je devais vraiment acheter ces articles. Ça m'a encouragée à faire cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que les milliardaires qui n'ont pas fait d'études font pour réussir dans la vie. A tout de suite ! Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Internet est l'or du 21e siècle et je suis de ceux qui croient que chaque Africain de là où il est peut utiliser Internet pour créer de la richesse. Si tu penses pareil que moi, je t'invite à faire deux choses. La première est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos hebdomadaires. Et la deuxième est de télécharger ton e-book gratuit « 3 secrets pour gagner de l'argent en ligne ». Restez connectés sur cette chaîne afin qu'ensemble, on utilise le web pour révolutionner l'entrepreneuriat. Ça m'a toujours intriguée de savoir comment est-ce qu'une personne qui n'est pas allée à l'école réussit à bâtir un empire, à devenir millionnaire et souvent même milliardaire. Pendant que la plupart du temps, elles embauchent dans leurs entreprises des personnes très instruites mais qui n'arrivent pas à créer de la richesse, à créer des entreprises puissantes. Alors, j'ai passé du temps avec un ami qui n'a pas fait d'études du tout et qui est aujourd'hui multimillionnaire. Et durant tout le temps qu'on a passé ensemble, je l'ai bien observé pour déceler toutes ces qualités que je vais vous présenter qui fait que les personnes non instruites arrivent à bâtir de la richesse. La première qualité que j'ai observée chez lui, c'est qu'il n'a pas peur. Les personnes qui ne sont pas allées à l'école n'ont peur de rien. Et figurez-vous que plus de la moitié des gens qui n'osent pas dans la vie, qui ne font pas un pas en avant, qui n'entreprennent pas des choses, sont bloqués par la peur. Par la peur de choui, par la peur du quand dira-t-on, par la peur de x, y, z, toutes sortes de raisons mais qui ont une seule racine, la peur. Et ces personnes-là n'ont peur de rien. C'est tel que tu vas voir, tu vas voir, ces personnes-là ne pas avoir de problème à aller vendre des articles dans la rue. À souvent même faire de la vente sur les routes. Souvent quand je passe, je suis en voiture, je me demande, je dis, comment est-ce qu'ils font ? Ils n'ont pas peur d'être sur la route et tout ? Non, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils sont conscients que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas fait d'études. Il faut que je me donne à 200% pour arriver à vivre dans cette vie. Pour arriver à avancer. Pour arriver à construire quelque chose. Ces personnes-là n'ont pas peur. Et donc, si vous voulez savoir comment est-ce qu'elles font pour devenir milliardaires sans même souvent avoir fait le cours élémentaire, la première caractéristique et qualité, c'est le fait qu'elles n'ont peur de rien. Deuxième qualité que les personnes qui n'ont pas été à l'école utilisent pour devenir riches et même très riches, c'est qu'elles ont soif d'apprendre. Elles ont soif d'apprendre. Quand vous vous rendez compte que les personnes qui n'ont pas fait des études sont milliardaires aujourd'hui, au point où vous les trouvez milliardaires, elles sont même souvent plus instruites que les personnes qui sont allées à l'école. Pourquoi ? Parce qu'elles ont toujours la soif d'apprendre quelque chose de nouveau. La soif de quitter de cet état de « je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire » et arriver à l'état où elles peuvent même souvent t'expliquer la comptabilité. Je vais vous dire quelque chose. J'ai rencontré un jeune qui n'a pas fait d'études et qui aujourd'hui fait des plans d'architecture. Et qui dit souvent « moi je n'ai pas trop été à l'école » et qui aujourd'hui a été formé pour faire des plans d'architecture. Vous qui me regardez, est-ce que si vous avez fait la comptabilité, l'informatique ou je ne sais, je ne sais pas, vous pouvez aujourd'hui faire dans trois mois des plans d'architecture qui est carrément un autre domaine et pas des moindres. Vous allez dire « ah mais je n'ai pas fait des études d'architecture ». Blocage. Pendant que ces personnes-là qui n'ont pas été à l'école n'ont pas peur. Elles ne savent même pas que, ok, pour aller d'un domaine à un autre, il faut forcément faire un bac plus 35. Elles sont disposées à apprendre. Elles ont soif d'apprendre un domaine nouveau. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer des dizaines, des centaines. Il a le père d'une amie qui est un homme politique que je respecte beaucoup, qui a créé des entreprises, de grandes entreprises, qui a même aujourd'hui milliardaires. Il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Et ça, cette qualité-là, je l'ai retrouvée chez lui. Il a soif d'apprendre. Il apprenait toujours. Et je me rappelle que lorsqu'on était au lycée, je me rendais compte que le monsieur s'exprimait mieux en français que nous. Pendant qu'il n'a pas fait les études, soif d'apprendre, avoir soif d'apprendre, avoir toujours envie d'apprendre un nouveau domaine par apprentissage. Ne pas se mettre en tête dans un carré que, ok, j'ai fait telle étude, j'ai telle formation, je dois rester dans cette bulle-là. Si vous arrivez à franchir ça, quel que soit le diplôme que vous avez, vous réussirez à bâtir une entreprise. Quelle que soit la formation que vous avez, ou même si vous n'avez pas de formation, vous allez réussir à bâtir quelque chose. Ce que je dis est très sérieux. Mon amie qui n'a pas fait d'études, ok, avec qui j'ai passé plusieurs jours à l'observer, a écrit un livre. Et ça m'a fait, ça m'a donné le claque. Je me suis dit, ok, Tatiana, avec toutes les études que tu as faites et tout, combien de livres est-ce que tu as écrits ? Lui, il a déjà écrit un livre. Vous vous rendez compte ? Et quand il parle, il n'a pas de problème à dire, ok, je ne suis pas allée à l'école, donc permettez-moi certaines fautes de français. Mais il a écrit un livre. Toi qui me regardes, qui es très instruit, est-ce que tu as entamé, tu as déjà pensé à écrire un livre ? Est-ce que vous connaissez des personnes, je suis certaine que vous connaissez des personnes autour de vous qui n'ont pas été à l'école mais qui performent dans la vie ? Mettez-moi en commentaire, j'ai envie de savoir. Avoir soif d'apprendre, la deuxième clé. Troisième qualité, ces personnes n'ont aucun complexe. Devenir milliardaire sans avoir fait des études nécessite de ne pas avoir de complexe. Ces personnes n'ont pas de complexe du tout, n'ont pas peur de rentrer où les intellectuels rentrent, n'ont pas peur de parler avec des personnes qui sont plus instruites qu'elles, n'ont pas peur de faire des choses avec des personnes qui ont fait les études pendant qu'elles ne l'ont pas fait. Combenez avec mon cœur pour vivre dans ce monde dans lequel on est. Si vous n'avez pas fait d'études et que vous êtes complexé, vous ne vous en sortez pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour nous rappeler. Combien est-ce que c'est important d'aller à l'école ? Combien est-ce que c'est important d'avoir un diplôme ? Pas de complexe. Et ça, c'est une chose très importante. Pour avancer dans la vie, si vous êtes complexé, vous êtes déjà mort en guerre. Et avoir, être riche, bâtir une entreprise, la faire avancer, avoir le contact facile avec les gens, ne pas avoir de complexe d'infériorité, ça nécessite d'être zéro complexe. Et une chose, une des qualités que j'ai observées, c'est chez les gens qui n'ont pas fait d'études et qui sont aujourd'hui riches, c'est qu'elles n'ont pas de complexe. Il y a un milliardaire camerounais qui disait qu'il a l'impression qu'eux qui n'ont pas fait d'études sont plus intelligents que les personnes qui ont fait des études. Parce qu'il regarde ses enfants et qu'il a envoyés dans les meilleures études en Europe, les meilleures écoles. Il se dit, mais pourquoi ils sont si timides ? Pourquoi ils sont si renfermés ? Est-ce que j'ai fait une erreur ? Et effectivement, il a dit, ce milliardaire camerounais, est-ce qu'on a fait des erreurs, nous l'ancienne génération qui n'avons pas fait d'études et qui sont devenus riches, est-ce qu'on a fait des erreurs en envoyant nos enfants à l'école ? Parce qu'il a l'impression que l'école les a renfermés, ils n'ont pas de complexe. Et vous, vous devez savoir, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous dire que si vous voulez bâtir quelque chose pour être riche, fermez un peu les yeux sur vos diplômes. Il y a d'autres types de qualités que vous devez avoir pour bâtir l'anxiété, pour bâtir votre patrimoine, pour bâtir votre avenir, pour laisser un héritage à vos enfants. Voilà, les amis, ce que j'avais à partager dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un pour qu'il ait les qualités requises, afin qu'ensemble, on se retrouve au sommet. À la prochaine vidéo. Ciao !